Avec nous, pour nous éclairer, le capitaine Marc-André Poisson, ancien directeur des enquêtes maritimes du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Bonsoir, M. Poisson. M. L'Ancière, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bon après-midi, oui. C'est un plaisir et c'est nécessaire aussi parce qu'on veut savoir un peu quelles sont les prochaines étapes, vers quoi on se dirige à travers cette enchevêtrement, je dirais, d'enquête. Les débris ont été transportés, donc, comme je disais, à Terre-Neuve. L'enquête peut formellement débuter. On dit 24 mois, un horizon de 24 mois. Quelles sont les prochaines et les premières étapes? Bien, là, vous avez mentionné, il y a plusieurs enquêtes. Il y a même la GRC qui fait une enquête pour déterminer est-ce qu'il y a eu quelque chose de criminel ou une infraction à les lois canadiennes ou provinciales. Mais spécifiquement, ce qui semble intéresser la majorité des gens, c'est la sécurité et l'amélioration de la sécurité. Et dans ce cas-là, c'est le Bureau de sécurité des transports du Canada qui fait une enquête. Mais on sait aussi que les Américains et potentiellement aussi les Français, par exemple, vont faire des enquêtes. Alors, mais, moi, je trouve ce qui est intéressant pour les gens qui vous écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent, c'est que le BST, par exemple, va faire une enquête sur le système de transport. Et quand je parle du système de transport, c'est que le submersible se trouvait à bord d'un navire canadien. Alors, c'est ça qui permet au gouvernement du Canada de lancer une enquête parce que le submersible a été lancé à partir d'un navire canadien. Ça fait que là, le système de transport, ça inclut le navire puis le submersible également. Et ce qu'on voit dans les images qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est le submersible lui-même, qui, lui, est enquêté par des Américains, mais qui ne semble pas faire une enquête sur le système au complet. Quand on fait une enquête sur le système au complet, on fait une enquête à partir du début de la construction, mais on fait aussi une enquête, qu'est-ce qui s'est passé à bord du navire puis quel est le système de gestion de sécurité du navire qui a lancé le submersible. Alors, vous voyez, c'est différent en tant que tel. Ça dépend de ce qu'on tente d'expliquer aux gens. Bien sûr, mais ce que je comprends, et c'est intéressant de comprendre toutes ces nuances avec vous, c'est que ces enquêtes qui s'additionnent se complètent, qui vont permettre de préciser un certain nombre de choses. Est-ce que et dans quelle mesure ça va permettre, selon vous, de savoir exactement, avec précision, ce qui a causé l'implosion du titan? Bien, c'est ça. La plupart des gens qui sont à l'écoute en ce moment, je pense, qui sont intéressés à le submersible. Pourquoi qu'il a implosé? Exact. Mais essentiellement, ce qu'on va savoir dans probablement un an et demi ou deux ans, c'est l'ensemble de l'oeuvre. Ça fait que ce qu'on va rechercher en ce moment puis ce qu'on va trouver, puis ce que les Américains risquent de trouver, c'est des pièces du casse-tête sur le submersible qui font partie de l'ensemble du casse-tête de l'enquête sur le système. Ça fait que ces parties-là, s'il y a des informations qui doivent être soumises au public, elles peuvent être soumises avant le deux ans. Ça fait que les Américains pourraient décider ou même si les Canadiens qui demandent la permission d'assister au laboratoire, qui va analyser... Puis généralement, de toute façon, ça se fait. Donc, on a une bonne entente entre les directeurs d'enquête des différents pays. Puis on a même une convention internationale qui est signée, qui fait en sorte qu'on doit collaborer. Donc, c'est fort possible que s'il y a quelque chose d'important, ça va être soumis sur un bulletin de sécurité de navire, par exemple, puis un bulletin de sécurité, puis on va soumettre cette information-là. Mais là, c'est ça. Ça fait que ça dépend. Est-ce qu'on est vraiment juste intéressé au submersible et pourquoi il l'a implosé où on veut savoir toutes les phases et tous les causes et les facteurs contributifs et les risques qu'il y avait dans le système? Puis c'est là que, je pense, qui est beaucoup plus important pour des Canadiens. Absolument. Absolument. En fait, on veut connaître un peu ce qui est survenu de A à Z, peut-être plus précisément pour certains pour la cause de l'implosion, mais une chose est certaine, et on va terminer là-dessus, M. Poisson, il va falloir agir en conséquence, que ces conclusions-là, parcellaires ou définitives, fassent en sorte qu'on évite telle tragédie à l'avenir. Oui, exactement. Et si on se rend compte, parce que là, c'est un navire canadien dans lequel on a opéré un submersible qui était dans un autre pays. Mais si on se rend compte que le législateur canadien doit faire des modifications, bien là, ça va être le BST qui doit aviser le législateur canadien. Puis on peut même dire qu'il peut y avoir des changements à l'Organisation maritime internationale. Puis là, c'est au Canada de demander à Transport Canada de faire des modifications à l'international. Fort intéressant, tout ça. Et en cours de route, j'espère bien qu'on aura l'occasion d'avoir, de compter sur vous pour que vous nous aidiez un peu à comprendre l'évolution de ces enquêtes en ce moment sur ce fameux Titan. et évidemment, bien des gens attendent la suite de tout ça. Merci beaucoup, capitaine Marc-André Poisson. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur des enquêtes maritimes du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Une prochaine. Alors, OK, au revoir, monsieur Le Mansart. Au revoir. Merci.